Rit mieux, vive le rendez-vous d'Élée de l'Odie Messager tous les lundis. Bonjour Élodie. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Aujourd'hui, journée thématique sur BFM, par exemple, on s'intéresse au handicap. Et ce matin, tu as décidé de nous présenter cette belle initiative pour les personnes non-voyantes qui peuvent bénéficier de personal shopper. Eh oui, faire du shopping, généralement c'est un plaisir, n'est-ce pas ? Voilà, c'est de nouveaux looks. Mais lorsque l'on est privé de ses capacités visuelles, ça devient un casse-tête. Et c'est la raison pour laquelle l'association Un Regard pour toi propose justement des séances de shopping personnalisées, un accompagnement avec des bénévoles qui sont spécialement formés. Alors, il ne s'agit pas de séances de relooking, attention, puisque les bénévoles qui accompagnent ces personnes atteintes de ces cités, en fait, vont la conseiller en fonction de ses besoins, de sa corpulence, vont vraiment la guider. C'est goût aussi. C'est goût, tout à fait. Le prix aussi quand même. Le prix, bien sûr, lui donner toutes les indications possibles, la guider même lors des séances d'essayage pour ne pas qu'elle se trompe de taille, par exemple. C'est vrai que le bénévole devient vraiment les yeux de la personne qu'elle accompagne, son miroir. Et elle va également lui donner la renseignée, en tout cas sur les collections, les tendances actuelles. Donc, il s'agit plus concrètement, en fait, de touche rayon que de lèche vitrine. On a suivi justement Chloé qui a accompagné Olivia, qui est aveugle depuis l'âge de 20 ans. Et ils ont fait les boutiques ensemble. Rue de Rivoli, c'était samedi. Au niveau des couleurs, on a du rose, du camel, mais ça, je crois que tu n'aimes pas trop. Le camel, c'est quoi, c'est beige ? C'est marron, avec des petits traits dorés. Et aussi, il y a des traits dorés. Tiens, regarde, je suis un tout petit. Les traits, en fait, ils font à peu près un centimètre de long. C'est classe. Et il y en a partout, des tout petits, partout. Ça fait un peu paillettes. Il m'a l'air pas mal, celui-là, regarde, que ce t'en penses. Super ! Il va vachement bien, tu as une rien, il peut désire, toi aussi. Ça permet, en fait, plus de liberté. Moi, je sais qu'avant, j'ai acheté un petit peu des choses plus basiques. Et maintenant, le fait de pouvoir être accompagnée, du coup, j'achète des choses un petit peu différentes, plus osées, au niveau des couleurs, des dessins. Il faut essayer, tant que possible, de se faire beau. Finalement, on est sur le même plan que les voyants et c'est agréable. Alors, Olivia adore faire du shopping. C'est ce qu'elle m'a confié. Elle n'en est pas à sa première séance, ça, c'est sûr. Ça se voit et je me disais, c'est une bonne idée parce que dans les magasins traditionnels, on n'a pas les étiquettes en braille. Souvent, même pour les personnes voyantes, elles n'ont pas le temps de nous conseiller sur tel ou tel magasin. Oui, c'est absolument vrai et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi cette association, elle est allée plus loin. Elle a même ouvert une boutique, c'est absolument unique en France. Il n'y en a qu'une en France, c'est à Paris, dans le 14e arrondissement, rue de l'Ouest. Et c'est une boutique qui est spécialement adaptée aux personnes non voyantes et qui a notamment une garde-robe parlante. Donc, en fait, il suffit de prendre son téléphone portable parce que de scanner l'étiquette à l'intérieur de laquelle il y a une puce. Et c'est relié à une application qui va vous donner oralement, il y a un message vocal qu'on a avec les gens en portant, la description du vêtement, la matière, le prix. Ils vendent toutes les marques, on peut tout trouver. Alors là, il y a plein de marques différentes, effectivement. En plus, c'est vraiment pas très cher. Moi, je me suis rendue dans cette boutique et elle a obtenu justement un prix de l'initiative pour l'économie solidaire, justement. Et en plus, ce magasin est également équipé de bornes internet pour faire du shopping en ligne. Donc, justement, les personnes atteintes de ces cités peuvent également se faire accompagner. Mais voilà, le shopping pour tous. Merci beaucoup, Elodie Messager. Félicitations donc à cette association. Un regard pour toi. Merci beaucoup. On retrouve Paris Mieux Vivre la semaine prochaine. Évidemment, on réplique sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Virgilia, allons-y pour la météo.